Allo à tous, je suis super contente de vous retrouver dans un nouveau vlog Aujourd'hui on est lundi, je viens de terminer de boucler toutes mes valises Et je crois que c'est lourd C'était moins pire que ce que je croyais finalement avec tout ce qu'on avait acheté Parce qu'en fait aujourd'hui, on quitte le... Enfin Safia n'est déjà plus là, elle est à l'hôtel avec Guilhem Mais on rend le Airbnb parce qu'on va se déplacer dans Paris On a un autre hôtel après, toutes les deux Juste à côté du lieu du shooting où on va faire les photos pour le livre Donc ça va être beaucoup plus pratique Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui Moi j'ai pas mal de rendez-vous coiffeurs notamment Je sais pas si du coup je vais éclaircir ou pas Parce que je me dis que j'y suis allée lundi dernier Donc ça fait juste une semaine Et j'ai pas non plus envie de les tuer Mais en même temps je me dis Ça va être vraiment des bons coiffeurs Donc j'ai envie d'en profiter Donc je sais pas trop, on verra tout à l'heure Je vais aussi aller faire ma manucure pour le livre et tout Safia elle de son côté, elle tourne avec une copine à elle Qui est blogueuse pour... Elle tourne des vidéos Donc voilà je vais vous emmener avec moi toute la journée Aussi pour tout ça qui me demande Parce que hier soir j'étais au restaurant avec ma petite soeur pour son anniversaire Et plein d'entre vous me demandent le nom Et en fait ça s'appelle le ciel de Paris C'est tout en haut de la tour Montparnasse J'ai toujours envie de dire infernal à la fin mais... Non c'est tout en haut de la tour Montparnasse Et vous avez une vue sur la tour Eiffel C'est un restaurant gastronomique Bon les prix sont vraiment pas donnés Mais c'était pour l'anniversaire de ma petite soeur Du coup on s'est fait ce kiff là Je crois que c'est le meilleur restaurant que j'ai fait de ma vie Avec la vue qu'il y avait et tout Avec la qualité des plats On s'est pété le bide On avait fait extraire le midi de pas trop trop manger Pour se péter le bide le soir C'était vraiment vraiment top Et aussi je voulais vous dire parce que je crois que Sasha avait une très bonne expérience avec UberPool Et qu'elle avait dit sur Snapchat Laissez moi vous raconter Je sais pas pourquoi moi à chaque fois j'ai l'impression que j'ai la poisse dans les trucs qu'on teste toutes les deux Elle c'est super et moi j'ai la poisse Hier on a pris un UberPool pour aller au restaurant avec ma petite soeur Et en fait le chauffeur s'est trompé de route pas mal de fois Du coup on a pas mal tourné en rond pour aller récupérer des clients Au final on est resté dans la voiture 12 minutes On a fait 2,60 km et on a payé 16,38 euros Un truc comme ça Enfin en tout cas on lui a dit de descendre De nous déposer un moment parce qu'on pouvait plus continuer de tourner en rond On avait une réservation au resto Et du coup il l'a fait Il était hyper sympa le chauffeur et tout Il a terminé la course quand on est sortis Sauf que je sais pas ce qui s'est passé Nous on a payé comme si on avait été au point final Sans récupérer personne Alors qu'on a récupéré des gens En plus ils étaient deux Nous on était deux Du coup on était tous serrés comme ça derrière Pas quatre derrière mais trois derrière un devant C'était pas si génial que ça Donc moi Uberpool je pense que je referai plus D'ailleurs j'ai laissé un commentaire J'espère me faire rembourser Je sais pas si c'est possible ou pas Mais je trouvais ça un peu abusé Deux kilomètres 16 euros Donc je voulais quand même vous le dire Parce qu'on partage les bons plans comme les mauvais PS Je suis désolée si je parle très vite Je me rends compte en fait que j'ai un débit de parole En général c'est Joanne à côté de moi qui dit Si tu te rends compte à quel point tu lui parles vite Mais désolée Deuxième PS PS numéro bis Pour celles qui me demandent aussi L'avancée des travaux de mon appart J'ai posté un petit aperçu sur mon compte Instagram Donc je vous laisse aller voir Regardez je vous mens pas quand je vous dis qu'on a tourné en rond hier On a tourné en rond Voilà je viens d'arriver Je vous ai montré un peu en vidéo Au spa du Burgundy Burgundy c'est un hôtel Il y a un restaurant aussi Il y a un spa Et là je vais faire une manucure Parce que mes ongles c'est la cata Je vous les avais montré le premier jour Mais là ils sont complètement tout Et du coup je vais faire une manucure avec Essipro Comme on avait fait la dernière fois avec Safia On l'avait fait au moulin Et donc voilà pour le résultat final Je vous mettrai le nom de la couleur en barre d'infos Parce qu'elle est imprononçable Mais je trouve ça hyper joli Je pense que ça ira avec tout Et j'avais envie de changer du nude Et voilà en général Les deux derniers essipro Ils tiennent assez bien Donc je pense que ça va aller très très bien Jusqu'à la fin du shooting Et j'ai super faim Il est genre une heure et demie Donc là on va aller manger au restaurant juste en haut Et après je vais chez le coiffeur Je sais pas encore ce que je vais faire On va faire un petit peu En fait on va vous recréer du contraste On va enlever un petit peu la barre là Parce que par rapport au ombre qui a été fait On va remettre un peu de contraste On va remonter quelques mèches blondes Et on va refoncer quelques mèches On va refoncer quelques mèches D'accord Plus pour balayer un peu tout Voilà exactement Ça va me changer J'ai toujours eu une grosse couleur casque Ça va faire du bien En fait par rapport à vos yeux Qui sont quand même dans les tons marrons Mais il y a du miel Je pense que c'est bien de recréer un peu de contraste Ça va refaire ressortir un maximum la couleur des yeux Allez allez Je vous montre le résultat à la lumière du jour Avant qu'il fasse complètement nuit Bonjour Bonjour Je suis trop 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 fan du résultat Il n'y a plus aucun reflet rouge Je vous mettrai le nom de l'adresse Je vous mettrai l'adresse du salon en barre d'infos C'était chez Delphine Courtel Je sais pas si vous communissez Mais là elle était partie Pour un rendez-vous Pour faire la couverture du Times C'est dingue Pour préparer la fille qui faisait la couverture du Times Le magazine quoi Donc c'est juste dingue Et dites moi en commentaire ce que vous en pensez J'avais fait déjà lundi dernier J'avais commencé à préparer Et là Le fait de refaire un balayage Avec des mèches un peu plus foncées Et un peu plus claires Ça m'a carrément sauvé les cheveux Je ne l'ai pas dit Mais d'habitude c'était ma mère qui faisait ma couleur Mais je vais arrêter de faire les couleurs chez moi C'est fini Parce que autant vous que moi Vous étiez plus capables de ma couleur Mais je crois que Chacun son métier Ça y est du coup Je viens d'arriver à l'hôtel J'ai pu déposer mes valises et tout Je vais me poser deux secondes Mais avant de rejoindre Une copine Elodie Que vous connaissez sûrement Si vous suivez la chaîne depuis longtemps Je l'avais déjà vloguée avec elle D'ailleurs je crois que mon tout premier vlog C'était avec elle Et je vais la revoir aujourd'hui Elle est sur Paris Et on n'avait pas pu se voir La dernière fois que j'étais venue Malheureusement on n'avait pas eu le temps Donc cette fois-ci on s'est dit Où on se voit Et du coup elle vient ce soir On va aller manger ensemble Et aussi du coup pour le UberPool Je ne vous avais pas dit J'avais fait Une réclamation et tout Et j'ai été remboursée de ma course Directement Le service client il est hyper rapide Je crois qu'une fois c'était arrivé à Safia aussi Genre le Uber avait fait tout un détour Du coup elle avait mis un mauvais commentaire Et elle avait été remboursée Donc c'est cool quoi Quand il y a des bons services clients Et aussi comme des bourriques On s'était goré On pensait que l'hôtel était réservé à partir de ce soir Et en fait il était réservé à partir de demain Et nous on avait rendu le Airbnb Mais je m'en suis rendu compte là En arrivant je commence à dire non Non Il dit non il n'y a pas de chambre Donc du coup on a atterri dans cette chambre Apparemment c'est une chambre supérieure Mais je ne vois pas ce qu'elle a de supérieure Mais en fait il n'y avait plus que ça Il n'y avait plus de chambre normale Et comme on a le shooting demain matin Très tôt il fallait qu'on soit à côté De l'endroit du shooting quoi Donc bon Un peu le fail de la journée encore Regardez mes cheveux là La lumière on les voit bien je pense J'aime trop Je vous montrerai peut-être demain la lumière du jour D'ailleurs je ne sais pas si on va vlogger tous les jours Là qui vont suivre Parce que vu qu'on va être pas mal prise Toute la journée du shooting Qu'on n'a pas envie trop de vous montrer Les décors Les costumes Les habits qu'on va porter et tout Peut-être qu'on ne va pas vlogger tous les jours Tous les jours Mais on essaiera de faire le maximum J'ai retrouvé Elodie Peut-être t'avais manqué le vlog ou pas ? Non Je crois qu'on l'avait déjà dit dans un vlog Que tu étais la reine des bons plans C'est vrai hein Parce qu'on n'a jamais le réflexe de Enfin moi je n'ai jamais le réflexe de regarder sur internet Pour choisir le resto Et en fait C'est quoi ton appel ? La fourchette La fourchette Mais ça marche à Paris ou partout ? Partout Ça marche partout Et là il y a un resto par exemple C'est 50% sur toute la carte 30% Mais l'autre fois aussi le lendemain qu'on avait fait On avait fait Oui Je ne sais pas si on avait vlogué d'ailleurs De quoi ? T'as eu sur la fourchette ? Oui N'importe quoi Je ne me dis pas ce truc Ah si c'est de là que je l'ai téléchargé Ah si si C'est moi qui t'ai appelé un parmi ? C'est vrai ? Oui Oh Mais je ne m'en rappelais pas Voilà t'oublies les bons plans Ouais Elle me dit comment ça se fait que tu as deux fois les téléphones Enfin que tu as deux téléphones parce que lui c'est mon téléphone français Et lui c'est mon téléphone espagnol Toujours la même tête de Robin Et regardez La même affaire Et toi aussi c'est le même fond d'écran ? Non Là tu n'en as pas ? Le boulot Il n'est pas formé Il n'est pas formé Bon ça y est on a réservé du coup On a réservé où ? Je ne me fais pas suivi Une brasserie Une brasserie Du coup on a réservé via l'appli Donc on a combien ? Moins 30 Sur toute la carte ? À condition qu'il y ait entre plat ou plein dessert Bon c'est la fin du repas et on a fait notre petit rituel photo Parce qu'avec Elo on était ensemble en cours avec deux autres filles Canel et Taemi Et à chaque fois qu'il y en a deux d'entre nous qui se rejoignent Parce qu'on ne sait jamais retrouver toutes les Canel A chaque fois qu'il y en a deux d'entre nous quatre qui se rejoignent On envoie des photos aux autres pour les dégoûter Parce qu'on se comment tellement pas souvent Et la dernière fois c'était toi qu'on avait envoyé avec Taemi Moi j'avais envoyé avec Canel Et avec toi aussi la dernière fois Mais moi avec Taemi je n'ai pas revêté la fin de l'été là Je me revois encore dans sa rue en train de se voir et tout J'ai vu Taemi Vous voyez qu'en avril quoi ? 2015 Et il n'y en a pas une avec moi Mais il n'y en avait pas une avant ? Genre la dernière fois qu'on s'est vues ? Non ça c'est moi qui avais envoyé à toi et à Canel avec Taemi Et là on vient d'envoyer à Canel toi et moi Elle est dans quel pays en ce moment Taemi ? Luxembourg je crois Elle a vécu en Australie Oh la la elle est trop mignonne Canel elle est jaloux je crois Ça y est on a fini le resto Elo est reparti en métro Ça rime C'était vraiment trop trop bien comme soirée Je suis vraiment contente à chaque fois que je la revois C'est marrant parce qu'on ne se parle pas tous les jours avec Elo Vraiment pas Et quand on se voit c'est comme si on ne s'était jamais quitté On parle de tout C'est vraiment une amie quoi C'est de ces amies qu'on compte sur le doigt de la main A qui on peut tout dire Et j'ai vraiment pas l'occasion souvent de la voir Et c'est vraiment dommage parce que je l'adore Cette fille elle est gentille C'est la fille la plus douce du monde Elle est toute calme et tout Donc si jamais tu regardes ce vlog Parce que je sais qu'elle ne regarde pas trop les vidéos Youtube Mais si jamais tu passes par là Ça m'a fait trop trop plaisir de te voir Et j'espère que tu viendras bientôt à Valencia Et puis voilà je vais rentrer Je vais finir le vlog ici parce que Je vais l'éditer quand je vais rentrer Je crois pas que Safia soit encore arrivée Parce qu'elle ne m'a pas demandé le numéro de la chambre Donc à mon avis elle n'est pas encore arrivée Et voilà je vous retrouve peut-être demain Dans le vlog de Safia Ou peut-être après-demain Ou peut-être on ne va pas me loguer pendant le shooting Faut pas trop Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz